Capucine et Florent ont 30 ans. Ils sont passionnés par le bricolage et pendant le confinement ils décident de passer le temps en construisant une maison avec des conteneurs maritimes. Ils ont du temps libre mais ils sont surtout très organisés. En seulement 9 mois et pour un budget de 102 000 euros, leur maison de 145 m² voit le jour. Ils ont retracé tout leur chantier de A à Z dans un livre qui m'a beaucoup inspiré pour la construction de ma maison conteneur donc il fallait absolument que j'aille à leur rencontre pour visiter leur maison et pour leur demander quelques conseils qui vous aideront dans vos projets. Salut Florent, salut Julien, enchanté. Merci de nous accueillir dans ta maison. Bienvenue dans notre maison conteneur. Donc nous voilà dans l'entrée. Tu as ici à ta droite un garage d'environ 14 m² qui ne compte pas dans la superficie globale de la maison et ici à notre gauche on a donc une buanderie qui fait un petit peu pièce technique avec chauffe-eau et puis nourrice d'eau etc et stockage de la maison. Et après on arrive directement dans la pièce principale de la maison. Exactement donc là c'est le salon séjour cuisine d'environ 45 m². On a volontairement laissé un maximum de conteneurs apparents donc comme tu peux le voir on a laissé les plafonds, les murs et puis on a essayé de garder un maximum de détails aussi en venant faire suivre toutes les ondulations du conteneur avec le sol et également au niveau des murs et des coffres techniques de la maison. Donc ici c'est vraiment la rencontre entre deux conteneurs et on a créé une fausse poutre ou comme tu le disais tout ce qui est électricité et puis VMC passe dans ce coffre. Et tu as quand même une partie des murs je vois où tu as fait du placo. Tu n'as pas gardé l'aspect conteneur partout. Non. Pourquoi ? Alors en fait on a voulu volontairement isoler tous les murs qui donnent sur l'extérieur pour maximiser le confort thermique et acoustique de la maison. Ok donc c'est pour ça là tu as isolé à l'extérieur plus à l'intérieur. Voilà. Et là pour les murs intérieurs tu as laissé conteneur pour l'esthétique. Exact. Ok. Et donc cette pièce après elle t'amène vers les pièces à coucher. Voilà donc ici on a un coin nuit avec trois chambres, deux salles de bains, un toilette. Et puis ici juste derrière nous on a un bureau et avec un toilette. Ok. Et après tu as voulu vraiment séparer ton coin nuit que tu as fait. C'est ça. On avait vraiment la volonté de faire un coin vie dans deux containers. Donc c'est des 40 pieds iCube. Et puis faire le coin nuit dans deux containers plus un autre qu'on a partagé entre les différentes zones. Ok. Voilà. J'ouvre juste une petite parenthèse pour vous parler du sponsor de notre vidéo CyberGhost VPN. C'est un service que j'utilise déjà quotidiennement. Ça me permet de devenir invisible sur internet en masquant mon adresse IP et en chiffrant mes données. C'est pratique surtout quand j'utilise un wifi public. Mais on ne va pas se mentir, le plus intéressant c'est que ça donne accès à des contenus géographiquement bloqués sur plus de 40 services de streaming en changeant sa localisation en 3 clics. Vous pouvez donc aller sur Disney Plus pour regarder tous les Marvel qui sont pas encore diffusés en France mais qui sont déjà diffusés aux Etats-Unis. Vous pouvez aussi réserver des hôtels, des trains et même des abonnements parce que oui Netflix par exemple ça coûte pas le même prix en France ou en Turquie. Une bonne astuce pour faire des économies. Encore mieux il vous suffit d'un seul abonnement pour sécuriser cet appareil que ce soit sous Windows, Mac OS, Android et même iOS. Vous pouvez donc partager l'abonnement avec votre famille et vos amis. CyberGhost VPN a plus de 38 millions d'utilisateurs et surtout de très bonnes notes sur Trustpilot donc n'hésitez pas via le lien dans la description vous avez 83% de réduction et 4 mois offerts ce qui vous fait l'abonnement à seulement 2 euros par mois. Et surtout avec une garantie satisfait ou remboursée de 45 jours, pourquoi ne pas essayer ? Maintenant que tu nous as fait visiter un peu ta belle maison, j'ai envie qu'on revienne un peu sur les raisons de pourquoi vous avez fait une maison conteneur. Est-ce que c'était parce que c'était plus économique, plus écologique, parce que vous aimiez le style néo-industriel ? C'est quoi un peu les raisons ? En fait c'est pour plusieurs raisons à la fois. La première je dirais c'était d'un point de vue pratique, c'est-à-dire que la maçonnerie c'est pas notre truc et on cherchait vraiment un moyen d'avoir une maison en dur rapidement et à moindre frais. Donc on s'est dit le plus facile pour nous c'était d'acheter des containers, de les mettre sur des fondations et on avait en une journée notre maison qui était déjà en tout cas le gros oeuvre qui était existant. Ça te rassurait la structure en fait, de dire j'ai un truc qui est solide et qui ne bougera pas. La deuxième raison c'était économique puisque comme tu le sais acheter des containers maritimes maintenant c'est devenu bon marché on peut dire, c'est assez facile de s'en procurer donc on a dit pourquoi pas et le reste on peut tout maîtriser autour donc pour nous c'était forcément attrayant économiquement. Ensuite ce qui nous a très séduit aussi dans une maison conteneur c'est son style parce que quand on pousse la porte d'une maison en conteneur il y a tout de suite un charme qui se dégage de cette maison que tu n'as pas dans une maison traditionnelle. Et voilà on aimait le fun, le fait que cette boîte ait parcouru des millions de kilomètres pour nous c'était avoir une maison atypique et puis fun qui nous ressemblait un peu. Pour moi le container c'était la solution idéale parce qu'il arrive, il est présent, on sait qu'il peut surmonter plusieurs événements, les conditions météo difficiles, etc. Le sel, la corrosion, et je me suis dit pour nous c'est l'idéal. On a une structure qui est là, un toit, un sol et après libre à notre créativité pour faire le reste. Et tu avais réfléchi à la maison en bois aussi ou à d'autres formes de maisons ? Tu avais hésité un moment ? Au départ on était parti sur une maison bois, au saturbois. Et puis petit à petit on se renseignait sur les réseaux, on a vu une maison conteneur qui nous plaisait bien. Ensuite on a vu une émission qui est passée à la télé qui montrait ce genre de construction. Tu t'es fait influencer. Complètement. Et on s'est dit allez c'est là dedans qu'on veut se lancer. Et puis on a fait le premier pas et c'était parti. Maintenant on va voir un peu plus comment vous avez construit votre maison conteneur. Avec Capucine vous avez écrit un bouquin d'ailleurs qui retrace toute l'aventure de A à Z. C'est ça. Commençons un peu par le début. Dans le bouquin tu parles d'un peu toutes les démarches administratives que vous avez dû faire. Ça a été facile de poser le permis, de l'obtenir ? Alors pour nous ça n'a pas été simple parce que dans un premier temps il a fallu convaincre la mairie de réaliser une maison en conteneur dans la commune dans laquelle on vit. Et en fait l'idée était novatrice et tout ce qui est novateur souvent ça pose des questions. Et du coup d'un premier abord ils ont été plutôt réticents à la construction de cette maison. Et il a fallu après plusieurs rendez-vous qu'on négocie avec eux, qu'on leur explique que ça allait bien se passer et que l'enveloppe de la maison allait ressembler aux autres du village. Donc ça a été plutôt compliqué mais tout s'est arrangé par la suite et puis la mairie est contente qu'on ait fait ce projet là. Ils envisagent même de faire des locaux en conteneur par la suite. Ah ouais ? Ah t'as réussi à... Autour d'un stade municipal et j'ai appris ça il y a pas longtemps. Ah excellent. Et du coup vous êtes passé pas par un architecte, vous avez fait exprès d'avoir une maison de moins de 150 mètres carrés pour économiser des coûts en passant... C'est ça. On est passé par un maître d'oeuvre donc qui nous a fait les plans de toute la maison, l'implantation, etc. Et c'est lui qui a déposé le permis de construire par la suite. Ok. Et là pour les fondations, vous avez fait un vide sanitaire, mais pas un vide sanitaire en parpaing, vous avez fait des plots en béton et le vide sanitaire tu l'as fermé avec les parois des conteneurs, c'est ça ? Exact. Donc en fait on a fait à peu près une trentaine de pieux en béton de 40 cm de diamètre à peu près donc qui sont positionnés à des points un peu stratégiques pour qu'on puisse avoir un coin sur un pieu et puis quand on a deux conteneurs collés l'un à côté de l'autre qu'un pieu puisse servir de fondation pour les deux. Et puis comme tu le disais justement une fois qu'on a eu découpé tous les conteneurs, notamment ces deux scies où on a ouvert sur toute la longueur, on a découpé des morceaux de tôle qu'on est venu plaquer contre ces pieux pour pouvoir pour pouvoir fermer ensuite le vide sanitaire. Et ensuite donc vous avez fait livrer les conteneurs ? C'est ça. Et vous avez entamé c'est quoi la découpe, l'assemblage ? Assemblage dans un premier temps donc donc les conteneurs sont arrivés en juillet 2020 de mémoire et dès que les conteneurs sont arrivés on avait tout prévu et le jour même on démarrait donc on a fait on a soudé les conteneurs entre eux et puis on a même démarré aussi la création des ouvertures. On a commencé à disquer le jour même. Puis après vous êtes venu mettre vos menuiseries donc un peu comme ce que j'ai fait moi en tunnel avec des tunnels en osb. En fait on a créé des coffres en osb de la dimension de nos fenêtres qu'on est venu intégrer dans les dans les conteneurs et puis on est venu les faire tenir de part et d'autre du conteneur pour pouvoir fixer la fenêtre facilement. Et ensuite tout autour vous êtes venu recréer une structure en bois pour accueillir l'isolation, pour accueillir aussi le toit, la charpente. C'est ça on a créé vraiment toute une ossature avec des bastins de 16 cm de profondeur tout autour de la maison et puis Sébastin on les a fixés avec des équerres donc soudés en partie au conteneur et certaines ont été vissées par sécurité avec des vis et des rondelles PDM pour assurer l'étanchéité quand même des trous. Ok. Et tes chevrons, toute ta structure en bois à la fin des bastins c'était indispensable puisque après tu as isolé entre ces bastins. Exactement. Alors c'est pas exactement dans l'ordre mais ouais donc l'isolation t'as isolé comment un peu disons déjà entre ces bastins pour les murs ? Alors entre ces bastins on a choisi de mettre des panneaux de polyuréthane de 160 d'épaisseur. Ok. Et on a vraiment recréé une enveloppe de polyuréthane tout autour de la maison. Ok. Mais après le sol t'es venu isoler par l'intérieur c'est ça ? Un peu comme ce que moi j'ai fait ? Exact. Nous on est venu remettre 10 cm de panneaux de polyuréthane directement sur le plancher bois du container. Pas fait de ragréage rien ? Pas fait de ragréage et ensuite on est venu remettre des panneaux d'OSB donc des panneaux de bois de particules de bois sur cet isolant et c'est sur ces panneaux là qu'on a réussi à retravailler un petit peu les niveaux voilà en les réglant ou en les ponçant un peu. Et après pour le toit là c'est sur le toit que tu es venu isoler ? C'est ça alors pour le toit on est venu mettre deux couches de polyuréthane toujours en polyuréthane de 10 cm chacune mais croisés. Ok. Voilà donc on a 20 cm en toiture. Ok. Et après par dessus tout ça tu as mis sur les murs du coup ton bardage bois ? Exact. Et sur le toit directement le bitume sur le polyuréthane ? Non alors on a recréé une charpente en bois par dessus le polyuréthane pour créer la pente. On a recréé des accrotères tout autour. Ok. Et ensuite sur cette charpente on a remis des panneaux d'OSB. Ah oui. Et là dessus on est venu mettre deux couches de membranes bitumineuses. Ok. Donc en goudron. Et si c'était à refaire tu referais des choses différemment ? Déjà est-ce que tu referais une maison conteneur ? Si c'est à refaire je referais parce que le choix du conteneur est quand même pour moi un atout. Ça me plaisait bien, ça me plaît toujours. Après voilà on aime bien le changement aussi et je pense qu'on ferait peut-être autre chose maintenant qu'on a goûté à ça. Mais en tout cas je le conseille et je le recommande pour ceux qui souhaitent se lancer et à mon avis il faut… Et qu'est-ce que tu ferais pareil ou qu'est-ce que tu ferais différemment dans ta construction pour… On n'a pas dit mais ça a été super rapide. Vous avez mis neuf mois… C'est ça. Du début à la fin pour… enfin de la livraison des conteneurs je crois jusqu'à ce que vous habitez dedans. Jusqu'à l'aménagement, ouais. Jusqu'à l'aménagement, ouais. Neuf mois, c'est… j'aurais aimé faire ça. Ça a été très rapide. Comment vous avez fait pour être aussi rapide ? Déjà c'est ça le conseil qu'on veut faire. Alors on a été déjà… on était très vaillant, c'est-à-dire qu'on était là les soirs, les week-ends. On n'a pas eu de dimanche pendant quasiment neuf mois. Ouais. On s'est octroyé très peu de repas à l'extérieur, soirée entre copains et tout ça. On était vraiment focus sur la construction. Et le deuxième gros atout, c'est qu'on est tombé en pleine période de confinement. Ah, j'en ai entendu parler de ça. Et du coup… Ça a dû faire gagner un peu de temps, effectivement. C'est ça. Télétravail, fermeture des sociétés, etc. a fait qu'on a pu se consacrer vraiment au projet pleinement. Et heureusement pour nous, on avait un distributeur de matériaux qui n'était pas loin de chez nous, qui continuait à travailler, à distribuer et à livrer surtout. Donc on n'a jamais été en pénurie de quoi que ce soit. On s'est toujours fait livrer et ça a pu avancer comme ça, grâce à ça. Terminons un peu sur la partie la plus importante finalement du projet. Combien ça a coûté ? Dans le livre, ce qui est bien, c'est que tu as vraiment tout détaillé de combien ont coûté chaque poste. Je te propose qu'on regarde un peu étape par étape. Déjà les étapes administratives, les taxes, le permis de construire, tout ça. Combien ça vous a coûté déjà ? Alors nous, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est passé par un maître d'œuvre, comme on en a parlé tout à l'heure. Et grosso modo, ça nous a coûté environ 4000 euros. Son travail à lui, c'était de venir prendre des codes sur le terrain, implanter la maison aussi bien sur place que dans un logiciel. Et puis ensuite, déposer le permis de construire. Et il y a aussi souvent quelques modificatifs qu'on apporte par la suite. Et lui, il est là pour retravailler tout ça. Ensuite, point de vue administratif, on a fait donc la viabilisation du terrain. Ouais. Donc là, ça a été toutes les demandes aux fournisseurs pour que… Avoir internet, l'électricité, l'eau… L'électricité, l'eau, internet aussi, la téléphonie. Mais on avait la chance d'avoir toutes les viabilisations en bordure de terrain. C'est pour ça que ce n'est pas très cher. C'est pour ça que ce n'est pas très cher. C'est pour ça que ce n'est pas très cher, mais c'est quand même un poste à voir avant le démarrage du projet parce qu'on peut vite se retrouver dans des situations compliquées. Et après, j'ai vu que tu avais 6 000 euros de taxes d'aménagement. Ça, ça dépend des communes. Ça dépend des communes. Et là, oui, ça a été un peu la douche froide. Bon, on était au courant. On savait qu'on allait devoir payer une somme. 6 000, c'est quand même énorme. Ouais. Et on a la chance de pouvoir la payer en deux fois. Ok. Ouais. Tu as 14 000 euros de préparation, quoi. C'est ça. Sans avoir mis la première pierre à l'édifice. Et puis après, l'étape 2, donc là, c'est toute la maison. Ouais. Et ça commence par les fondations. C'est ça. Voilà. Donc là, nous, les fondations et le terrassement de la maison, ça nous a coûté à peu près 17 000 euros. Ok. Il a fallu quand même décaisser tout le terrain. Et c'est des pros qui ont fait aussi toutes les fondations, non ? C'est des pros qui ont tout préparé cette viabilisation. Donc, oui, ils sont venus pour décaisser, vérifier les niveaux. Même les plots en béton. Exact. Voilà. Donc, oui, 17 000 euros, ça paraît beaucoup. Mais c'est parce que c'est des pros. Tu as une décennale dessus. C'est ça. Il y a une assurance derrière qu'il faut prendre en compte. Ok. Et après, tu as les conteneurs maritimes ? Oui. Là où tu as quoi ? Tu as 5 iCube ? On a 5 40 pieds iCube. Et puis, 1 20 pieds dry, ils appellent ça, qui est taille normale entre guillemets. Ok. Et là, tu en as eu pour combien ? Et donc là, les conteneurs, on est sur 19 000 euros avec la livraison et le grutage. Si vous voulez acheter des conteneurs maritimes pour construire votre maison ou un studio, je vous conseille d'ailleurs de demander un devis à la compagnie française du conteneur. C'est des experts du sujet et ils ont des conteneurs parmi les moins chers du marché partout en France. C'est des partenaires de confiance de cette chaîne YouTube que je peux vous recommander à 100%. Toutes les infos sont dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à leur dire que vous venez de notre part pour négocier encore des meilleurs prix. Et ensuite, c'était quoi les différents postes ? Ensuite, dans la continuité, on avait donc les menuiseries. Sachant qu'on les a posées nous-mêmes, on a fait produire les menuiseries. Elles sont toutes sur mesure. Donc, on en a eu pour à peu près 10 000 euros de fournitures. Ensuite, tout ce qui est toiture, c'est essentiellement l'étanchéité. Ça nous a coûté environ 11 000 euros. Là, on a fait intervenir une entreprise spécialisée. Parce qu'on voulait une décennale pour assurer le coût. Ensuite, isolation. C'est un très gros poste dans la maison en conteneur. Mais je pense qu'il ne faut pas... C'est rentable sur le long terme. De toute façon, c'est obligatoire dans la RT 2012 et maintenant la RE 2020. Tu dois mettre une certaine quantité d'isolation. C'est ça. Donc, tu ne peux pas faire l'impasse là-dessus. Il ne faut pas faire l'impasse là-dessus. Et à mon avis, s'il faut mettre le paquet sur quelque chose, c'est là-dessus. Et nous, on en a eu pour 15 000 euros. Ok. Environ, les sommes sont toutes un peu arrondies. Voilà. En ce qui concerne le bois, structure bois, extérieur, charpente. On a utilisé un peu de bois à l'intérieur aussi. On est sur un total d'environ 7 000 euros. Ok. Quand même. Et puis, on peut terminer par le bardage extérieur. Donc, nous, on a fait le choix de prendre un mélange bardage bois et bardage métallique. Et pour un total de 7 000 euros. Ok. Voilà. Et puis, il y avait aussi la partie, je crois, plomberie sanitaire. Exact. Plomberie sanitaire. Et électricité en même temps. Donc, sanitaire environ 3 000. Oui. Donc, c'est tout ce qui est tuyauterie, raccord de tuyauterie, évacuation, etc. Ça, nous, on l'a fait nous-mêmes. Donc, en gros, c'est simplement le coût de la fourniture. Ok. Voilà. Et ce qui est électricité, appareillage, là aussi, on l'a fait nous-mêmes. Donc, c'est que la fourniture des matériaux, la gaine technique, le tableau, les interrupteurs, etc. Et là, ils font coter à peu près 5 000 euros pour tout ça. Donc, on peut ajouter aussi la pompe à chaleur et les radiateurs. Donc, c'est les systèmes de chauffage de la maison, chauffage et refroidissement, du coup. Là, on a un devis à 8 136 euros. Donc là, c'était vraiment précis parce qu'on a fait chiffrer les radiateurs, la pompe à chaleur, le ballon d'eau chaude thermodynamique. Ok. Voilà. Donc, c'est à peu près tout ce qu'on peut ajouter dans la maison, dans le gros œuvre de la maison et puis la construction en elle-même. Ok. Au total, on a donc une maison qui t'a coûté 102 000 euros pour 130 mètres carrés, plus le studio de 13 mètres carrés que tu loues en Airbnb. On a fait une vidéo dessus, d'ailleurs. Allez la voir. C'est très intéressant. Et en plus, le garage de 14 mètres carrés que tu comptes pas dans la surface habitable, mais qui est quand même une pièce en plus, quoi. Ce qui nous fait, voilà, donc on disait 102 000 euros pour 145 mètres carrés. Ça te fait 700 euros le mètre carré. C'est vraiment intéressant, quoi. Même en autoconstruction, c'est plus intéressant que ce qu'on aurait pu avoir en béton ou peut-être même en bois. C'est sûr. Ça a été une des premières motivations du choix du container. C'est le choix économique. Et bon, à ça, on peut quand même le nuancer en disant qu'on ne compte pas le temps passé. C'est ça. Parce que c'est de l'autoconstruction. Voilà. Mais c'est vrai que 700 euros du mètre carré, à l'heure actuelle, on ne trouve pas. Et bien, merci de nous avoir montré un peu tout le détail de ta maison. Le lien du livre est dans la description de la vidéo, bien évidemment, pour que les gens puissent retrouver un peu toute la construction de A à Z, le budget, tout ce qu'on a raconté dans ce reportage plus détaillé. Merci vraiment d'avoir pris le temps de nous expliquer un peu tous les détails. Merci à toi. C'était un plaisir. Et puis, continuez le débat, la discussion dans les commentaires. Posez vos questions. On y répondra. Si vous avez besoin d'aide pour construire votre maison conteneur, voilà, n'hésitez pas aussi à télécharger notre e-book qui est moins fourni que son livre, mais qui donnera peut-être d'autres clés et qui vous inscrira surtout dans notre newsletter où on publie souvent des astuces pour vous aider à construire votre maison conteneur. Donc voilà, on espère que cette vidéo vous aura aidé. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains reportages, notamment le reportage sur le studio que Florent loue en Airbnb et qui est quelque chose de très intéressant aussi. On en a discuté. Donc voilà. Allez, à très bientôt sur cette chaîne. Merci encore pour l'invitation. Merci à toi. A bientôt. A bientôt. Encore merci à notre partenaire Cyberghost VPN. Le lien est dans la description de la vidéo. Vous avez quatre mois offerts et 83% de réduction. Donc n'hésitez plus, protégez votre vie privée, débloquez des contenus exclusifs et faites des économies. N'hésitez pas, c'est sans risque que vous avez une garantie satisfait ou remboursée de 45 jours. Donc voilà, toutes les infos sont dans la description. !